Comment créer gratuitement des rangements dans son véhicule aménagé que ce soit en camping-car, en van, en fourgon, en camion on a tous besoin de plus de place et donc on te livre tous nos petites astuces bricolage sans matos juste avec les outils qu'on a emportés sur la route et quelques petites bricoles donc ça coûte rien et c'est vraiment très pratique ça nous simplifie la vie au quotidien si tu nous découvres par cette vidéo, on est Marion et Anatole et on traverse l'Afrique avec ce petit van 4x4 que tu vois juste derrière moi et on partage toute notre aventure et plein d'astuces sur notre chaîne donc n'hésite pas à aller voir nos autres vidéos et à t'abonner à la chaîne, on est actuellement au Cameroun la liste de tout le matériel utile et indispensable pour créer ces petits bricolages sur la route qui te rendront un grand service sont dans la description sous la vidéo donc il faut juste dérouler et tu vas pouvoir voir la liste de tout le matériel qu'on a utilisé et si tu veux en savoir plus sur nos objets à nous qui nous sommes vraiment indispensables à acheter pour un voyage en véhicule aménagé on a fait une petite vidéo avec les 14 indispensables pour les moustiques, pour l'eau, pour les rangements, la cuisine, etc. tu connais sûrement les petits filets très pratiques pour le camping-car et donc nous on a fabriqué le nôtre tu peux en trouver sur internet des filets qui ne sont pas très chers mais vu que nous on était sur la route, on n'en a pas trouvé et donc on s'est dit qu'on allait le fabriquer donc on a récupéré des petits bouts de bois dans des chutes de menuiserie des mecs qui travaillent le bois le filet je crois qu'on l'a payé 1 euro il y en a de quoi faire en faire plein et l'élastique ça va faire partie justement des petits indispensables très pratiques à avoir sur la route donc il suffit juste de coincer le filet derrière les tasseaux de mettre un petit élastique ça permet surtout de l'optimiser à la surface que tu as parce que par exemple nous on l'a fait un petit peu en biais trouver le petit filet parfait qui va bien ce n'est pas toujours évident l'avantage du petit filet c'est de pouvoir mettre toutes les petites choses qui traînent on ne sait pas trop où les mettre donc là il y a tous les petits briquets, les petites boulettes, les petits bouchons, etc. ici donc on avait un espace perdu à chaque fois on posait de l'éponge et tout ça mais ça glissait, etc. et donc on a récupéré des petits crochets avec juste un élastique et donc on peut mettre nos huiles le produit vaisselle et puis là on a le shampoing, le savon et l'éponge qui tient très bien donc c'est super pratique c'est toujours à disposition, ça ne bouge pas ces petits crochets c'est pratique d'en avoir toujours en stock là on met par exemple les torchons ça il sèche ici on en a là-bas aussi et à l'intérieur donc avec juste une petite chaînette on a pu considérablement augmenter la taille de notre plan de travail et on utilise tout le temps, tout le temps cette partie-là au début quand on a acheté le van c'était fermé il fallait y accéder par les côtés on trouvait ça pas très pratique et donc on a complètement ouvert et avec une chaînette ça nous fait un plan de travail donc on met la vaisselle à s'égoutter ici elle est dans l'air, ça sèche vite on cuisine, on peut vraiment mettre un petit peu de poids on peut couper dessus c'est vraiment très solide et donc c'est juste une vis et une chaînette très pratique donc l'astuce de l'élastique peut se reproduire partout là dans le placard on en a fait la même donc ça nous permet de caler les couverts et puis quelques petites bouteilles la prochaine astuce c'est au niveau des chaises de camping alors les chaises c'est quelque chose qu'on sort et qu'on rentre plusieurs fois par jour à chaque fois qu'on mange et à chaque fois avant on galérait pour trouver un endroit où les mettre donc souvent elles traînaient en plein milieu du van et là on a trouvé une super astuce ici juste derrière la porte donc entre le siège et la porte en fait il y a un espace tout cet espace est un espace qui est inutilisé donc c'est encore une astuce avec un élastique qu'on a accroché dans les fixations isofix du siège et là on a mis deux crochets donc il y a ici une petite cordelette et ici un élastique donc l'avantage de l'élastique c'est que ça permet de toujours les maintenir en pression et c'est super facile à enlever pour sortir les chaises alors l'avantage de ces chaises c'est les chaises décathlon les moins chères et elle se fait trop bien parce qu'elle se déplie super vite je vous les recommande vraiment elles ne coûtent vraiment que dalle c'est des décathlon 10 euros elles coûtent elles prennent un peu de place pour ne pas ranger mais elles se rangent et elles se plient et elles se déplient vraiment super facilement et là je vous montre comment on les refixe donc j'attrape mon petit élastique là et je viens le fixer de l'autre côté et voilà les chaises sont fixées et donc il n'y a pas besoin de rentrer dans le van et le gros avantage aussi c'est que souvent on est dans la terre ou dans le sable et donc ça évite de salir l'intérieur du van donc sur le même principe pour la table on vous recommande aussi cette table là c'est une table décathlon qui coûte je ne sais plus 10 ou 15 euros elle est vraiment pas chère et l'avantage c'est qu'elle se replie super facilement donc au début en fait on la mettait là juste ici derrière la porte et le problème c'est que quand on ouvre la porte la table se casse la gueule et donc c'était pas du tout pratique et en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a encore repris la technique de l'élastique on cale la table ici comme ça ici on a un élastique avec un petit crochet bricolé avec un bout de tôle qu'on vient fixer ici et du coup c'est monté souple et ça permet d'éviter que dès qu'on ouvre la porte la table se casse la gueule donc en fait on a deux tables on a la table de camping de l'extérieur et on a une autre table aussi d'intérieur donc qui nous permet de manger ou de travailler à l'intérieur donc là on l'a mis au même endroit et cette fois-ci celle-là vu qu'on l'attrape par l'intérieur on a bricolé un petit crochet j'ai mis un crochet dans la table et deux crochets sur le tasseau ce qui permet de venir verrouiller la table comme ça donc en fait elle se met là et je mets la vis ici et ça permet de verrouiller la table pour pas qu'elle tombe et donc ça la petite vis est accrochée avec une petite ficelle pour pas perdre la vis maintenant je sors la table donc ensuite il y a le pied de la table qui est là avant on ne savait pas où le mettre et il traînait un peu partout et on a utilisé cet espace et la petite astuce pour pas qu'il tombe quand on ouvre la porte c'est qu'on a juste coincé une petite ficelle là donc c'est monté souple il ne bouge jamais et c'est très facile d'attraper le pied et de venir le remettre ici comme ça on a la place de monter et oui voilà on a la place de monter ça ne gêne pas pour monter donc ensuite on a le support de la table ici et on vient mettre la table comme ça donc ça c'est la position la table au milieu et ça nous permet de se mettre tout autour de la table et de manger à plusieurs après l'inconvénient de la jusqu'à 5 ouais jusqu'à 5 en baissant un peu les sièges vers l'avant l'inconvénient avec la table au milieu comme ça quand il y en a un qui est par exemple installé à travailler ici l'autre il ne peut pas circuler et la table bloque un peu donc j'ai imaginé une autre solution pour en fait quand je travaille je m'assois sur ce siège là et le problème c'est que la table est décalée et pour travailler j'ai besoin d'être assis vraiment confortablement donc en fait ce que je fais c'est que je ferme cette porte et je mets la table en fait contre la fenêtre ici contre le rebord de la fenêtre et donc là la table n'est pas droite donc j'ai bricolé ce petit bout de tasseau que je mets ici donc ça me permet que la table soit à la brûteur et ensuite là j'ai un verrouillage avec un petit bout de tasseau qui permet que la table ne tombe pas parce que là elle est juste posée sur le rebord et en fait là c'est trop bien parce que je suis vraiment dans une super position pour travailler avec mon ordinateur portable Marion peut circuler aller chercher des choses dans les placards des fois on a besoin de travailler à deux pour faire les montages vidéo et de travailler en même temps et parfois c'est compliqué de travailler dehors à cause des moustiques, de la chaleur et du soleil donc le soleil sur l'écran on voit rien pour faire les montages et donc on a besoin de travailler tous les deux à l'intérieur donc là je vais vous montrer j'ai imaginé un truc pour pouvoir mettre la table de camping à l'avant je vous montre ça tout de suite donc là je vais te montrer comment j'installe cette table pour que quelqu'un puisse travailler à l'avant donc en fait je la pose ici directement sur le tableau de bord et j'ai fait un petit tasseau pour qu'elle vienne prendre appui là à côté du siège et donc j'ai mis des morceaux de chambre à air avec ici une rondelle qui vient se clipper sur une petite vis là j'accroche le haut du tasseau comme ça ici hop voilà et c'est serré très fort donc ça risque pas de glisser comme ça ensuite je pose ici je prends cette petite rondelle et cet élastique et je viens le verrouiller comme ça et en fait du coup c'est monté un peu souple et je vais te montrer quand je ferme la porte hop quand je ferme la porte la table elle vient s'appuyer ici sur la porte et du coup je suis bien pour travailler et donc là il y a le tasseau qui est juste là en dessous et l'avantage c'est que je peux quand même ouvrir la porte sans que la table se casse la gueule et je peux aussi sortir et rentrer facilement alors en fait pourquoi j'ai utilisé cette technique avec les élastiques de chambre à air les rondelles et les vis en fait c'est simple tous ces bricolages je les ai fait avec j'ai rien acheté je les ai fait juste avec ce que j'avais dans ma caisse à outils et j'ai pas grand chose et en fait du coup c'est des trucs que j'aurais jamais imaginé en réfléchissant juste dans ma tête et en fait ce que je fais c'est que je prends tout ce que j'ai et j'essaye de me débrouiller avec tout ce que j'ai et je suis assez impressionné de voir tous les bricolages qui se font en Afrique ils font énormément de récupération et ils bricolent tout avec rien et en fait ça m'inspire énormément et du coup c'est comme ça que petit à petit j'ai imaginé ça et en fait tu te rends compte que moins t'as de choses et plus tu deviens créatif et quand t'as pas le choix t'as juste 3-4 vis, 3-4 trucs et ben en fait tu fais avec ce que t'as et je suis plutôt content en fait de cette technique avec les chambres à air c'est plutôt pas mal mais la vie en vanne nous rend en fait créatifs et je pense que c'est le désencombrement qui rend vraiment très créatif le fait d'avoir très peu de choses autour de soi et ben on est moins pris par la gestion des objets par la multitude de choix aussi donc c'est ce que tu expliquais si t'arrives dans un atelier où il y a tout en fait tu sais pas par où commencer et ta créativité est vraiment bloquée et là le fait de rien avoir et ben tu fais avec ce que t'as et là ça commence à fonctionner et c'est pareil pour tout on est vraiment beaucoup plus créatif on s'ennuie jamais depuis qu'on est en vanne et pourtant on a rien à faire entre qui mais on n'a pas des journées chargées comme quand on était en France et pourtant on a beaucoup plus de... on s'ennuie beaucoup moins et on est encore plus créatif c'est vraiment génial en fait si j'avais dû faire le même bricolage en France j'aurais réfléchi à qu'est-ce que j'allais pouvoir acheter à Leroy Merlin à Castorama et en fait j'aurais fait complètement différent bah déjà t'aurais été perdu dans la centaine de rayons ouais c'est ça parce que du coup en fait je pense que j'aurais fait un truc vraiment beaucoup plus complexe je me serais cassé la tête j'aurais acheté plein de trucs tout qui t'aurait coûté 20 euros pour... c'est ça et le fait de rien avoir et juste avec des élastiques et des chambraires tu te rends compte que des petits crochets et bah tu peux tout faire donc à l'arrière sur les deux placards on a rajouté encore des élastiques avec les petits crochets et ça nous permet de détendre du linge à l'intérieur donc on a un fil à linge pour étendre le linge dehors mais parfois quand on doit repartir et qu'il n'y a pas de touquet sec pour étendre juste les maillots de bain et bah on les met sur les élastiques là et du coup c'est super pratique dans la série élastique on a continué là rajouter donc pareil toujours les mêmes crochets et un élastique alors c'est un élastique qui trônait donc on l'a récupéré et donc on peut l'enlever facilement pour changer notre bidon d'eau ça s'enlève et ça se remet très facilement et ça nous permet donc de ranger le pastis et voilà de ranger les petites bouteilles là des petites choses qu'on ne pouvait pas ranger ici on a peut-être l'espace un petit peu perdu et on conseille aussi d'avoir un stock de sangles enfin ou d'en acheter sur la route donc là par exemple pour le réchaud le réchaud reste ici et en fait on le sangle juste comme ça on met la sangle sur le côté là et hop et là ça ne bouge pas sur les pistes 4x4 les plus robustes ça tient bien et donc ça les systèmes de sangles on en a un petit peu partout c'est comme ça que le bidon là est fixé aussi et donc tu as deux solutions pour fixer tes sangles soit tu les fixes avec une vis donc tu la coupe et tu la fixes avec une vis ou soit comme là tu l'as fait juste passer sous le plan de travail ou autour d'un meuble et donc comme ça ça tient bien tu n'as pas besoin de la couper tu peux la réutiliser après de façon intégrale si tu en as besoin il y en a plein de sangles aussi d'un petit peu toutes les tailles sur le toit la douche cholaire est fixée avec des sangles par exemple voilà juste des sangles donc bah c'est vraiment pratique parce que tu peux les régler c'est solide et puis c'est directement sur les sur les barres de toi derrière voilà pour l'échelle donc l'échelle on la pose ici et pareil à la même petite sang qui permet de maintenir l'échelle en place pour qu'elle ne bouge pas sur les pistes donc voilà après c'est en fonction des besoins de chacun et de l'imagination de chacun je voulais te parler de quelques outils indispensables la première chose c'est la petite boîte facom donc c'est une petite boîte à cliquer avec toutes les douilles et aussi tous les embouts de clé à laine torx tournevis et le cliquet est super bien donc avec ça tu fais quasiment plus de 50% de tous les petits bricolages que tu as à faire elle est vraiment toute petite c'est des outils de qualité donc c'est un peu cher mais ça vaut vraiment le coup moi je sors souvent que ça pour bricoler ma grosse caisse à outils je vais pas vous lister tous les outils mais j'aimerais vous parler de par exemple ça en fait j'ai fait le choix de ne pas partir avec une perceuse pour des raisons d'encombrement et de poids donc j'ai pas pris de forêt non plus mais j'ai emmené ce petit forêt à étage qui est vraiment très pratique pour percer n'importe quel trou et donc comme j'ai pas de perceuse en fait je le mets dans une pince et tôt alors je vais te montrer comment je fais ça c'est un outil qui est vraiment indispensable c'est la pince et tôt donc ça c'est une pince et tôt donc c'est vraiment de super bonne qualité et en fait la pince et tôt l'avantage c'est que c'est une pince donc tu règles la petite molette tu serres très fort et c'est une pince auto bloquante donc ça fait comme un étau et donc moi je mets mon petit forêt à étage ici et je peux percer facilement dans n'importe quoi je peux percer même donc dans du bois et même dans des dans des tôles en alu et quand tu voyages sur la route et que tu n'as pas de perceuse et ben ça ça m'a sauvé plein de fois j'ai pu faire plein de petits bricolages avec ça donc je te mets le lien dans la description de ce petit forêt à étage qui est top qui ne coûte pas très cher et la pince facom si tu veux faire la mécanique de ton van sur la route je te conseille ce petit coffret stanley qui contient toutes les douilles et vraiment tout ce qu'il faut pour réparer n'importe quelle voiture il est vraiment pratique donc c'est beaucoup moins cher que du facom mais il est quand même de très bonne qualité il ya vraiment tout ce qu'il faut et le coffret est très solide très pratique donc ça prend pas trop trop de place quand même et c'est vraiment trop pratique pour faire les réparations de la du véhicule j'espère que tu as apprécié cette vidéo n'hésite pas à la partager avec des amis qui voyagent en van si tu penses que ça peut les intéresser et en attendant on se retrouve lundi prochain et Sous-titrage ST' 501